Elles ont dit oui au Christ et vont consacrer leur vie à son évangile. Onze novices se sont ainsi engagés dans la famille des Sœurs Immaculées de l'Immaculée Conception. 23 Sœurs l'ont fait de façon perpétuelle. Retour sur cet événement qui a drainé du monde à Pabri avec Tanga Kafando. Elles s'engagent pleinement à servir Christ et annoncer son évangile et ce dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. A cette cérémonie, elles sont onze novices à faire leur première profession et 23 Sœurs à s'engager pleinement dans la solennité de la prière et des chants. C'est un engagement définitif à la suite du Christ, un abandon total entre les mains de Dieu pour le suivre sur le chemin qu'il traite. Désormais, c'est à l'évangile qu'elles consacreront leur vie un engagement qui agrandit le nombre de serviteurs du Christ et qui réjouit les responsables de l'Église catholique. Actuellement, le monde a d'autres préoccupations que Dieu et elles, elles choisissent de mettre Dieu au cœur de leur vie et de suivre le Christ, celui qui passait en faisant les biens et qui a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Et elles s'engagent à servir, à donner leur vie aussi pour un monde radieux. Ces Sœurs religieuses entrent dans la famille des Sœurs de l'Immaculée Conception où elles vivront en communauté et se consacreront aux œuvres apostoliques dans le respect de la constitution et de la déontologie de la dite congrégation.